Le sionisme est tout à la fois un mouvement de libération nationale et un mouvement colonial. Si bien que les colons, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés de l'extérieur pour mettre en valeur et vivre sur cette terre, les colons se considèrent comme les véritables indigènes et voient les autochtones, c'est-à-dire les palestiniens de toujours, voire même peut-être un certain nombre de juifs qui vivent depuis toujours là-bas, comme des squattaires. Et c'est ce premier paradoxe qui est quand même annonciateur de troubles ultérieurs. Le deuxième paradoxe que je tiens à mettre en évidence, c'est celui du rapport à la religion. Israël, ce n'est un secret pour personne, a été créé par des laïcs. Il a été rejeté massivement par les religieux jusqu'en 1967, mais des laïcs, voire même des athées. Ben Gurion ne brillait pas par son amour de la synagogue ni par sa fréquentation des textes religieux. En revanche, il invoquait la Bible, comme d'ailleurs Sharon l'a fait dans son célèbre discours à l'ONU en 2005, comme le titre de propriété de la terre de Palestine, la promesse que Dieu a faite au peuple juif. Ça, quand un athée parle de la promesse de Dieu, on est quand même un peu décontenancé. Eh bien, c'est ce double paradoxe qui voit d'ailleurs aujourd'hui la religion revenir en force sur ce territoire et donc donner à ce conflit quelque chose, une dimension effrayante, transcendante, impossible à surmonter.